Je trouve qu'il a fait un travail absolument remarquable dans l'esprit corbuséen. Prends par exemple l'escalier de secours de l'église Saint-Pierre, c'est pas du tout le corbusier, puisque qui est l'auteur de cet escalier, c'est José. Eh bien, pour une personne qui ne connaît pas l'histoire, c'est du le corbusier. Ça colle avec le projet. Il fallait le faire. Et moi, je pense que tous les détails qu'il a réalisés et qui sont du détail oubrerie plus que le corbusier, c'est du le corbusier. Et ça, c'est une prouesse. C'est dans la peau du personnage. Il le sent comme ça. C'est dans la peau du personnage. Tiens, voilà les champs. Euh... Je ne peux plus m'oublier... Non, oui. C'était assez simple, même temps. C'est bon, j'ai pas fait le coup. C'était le cul qui a... Oui. Le cul qui a réussi à... A... Félimin. On a vu ça qu'on lui a déjà mis le papier. Il était un peu déclasché. Moi, je suis venu sur le chantier en 57, quand on faisait les fondations. En 57, ça fait que j'avais... J'avais 25 ans. Et j'étais l'assistant du chef de chantier de Corbusier, qui s'appelait Fernand Gardien. J'étais à l'époque employé par un bureau d'études qui était le bureau d'études qui travaillait le plus. Enfin, principalement avec le corbusier. Et donc, j'avais été délégué sur le chantier ici. Le problème, c'est qu'il a fallu faire très vite. Et si on était sur le chantier à faire les dessins de détails et de développer beaucoup de choses, c'est que les plans de l'atelier Corbusier étaient au centième. Ce qui n'est pas une échelle très propice à la construction. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Donc, ça, c'était la principale raison. Donc, pratiquement, on faisait les choses au fur et à mesure, comme toujours, de la construction. Alors, ça, ça a été assez intéressant. Il y avait eu des choses assez drôles. Parce que, par exemple, le premier pilotis qui est derrière nous à l'entrée, quand il a été coulé, Gardien avait trouvé que c'était un pilotis complètement raté. Alors, on appelle Corbusier, Gardien appelle Corbusier, en gueule dans le chef de travaux, pour lui dire, voilà, il faut que vous donniez l'ordre de détruire ce truc et de le refaire. Et quand je lui arrive, il dit, oh, mais c'est magnifique. C'est très sculptural. Ce qui était dramatique, puisque ça lui a fait perdre, à Gardien et à moi, par la même occasion, tu vois, toute autorité pour certaines choses avec le... Parce qu'à chaque fois qu'on disait, eh, attention là, vous voulez que j'appelle Corbusier ou quoi ? Tu vois, on était coincés. C'est très mauvais sur le chantier de faire ça. Enfin, tant pis, c'était comme ça, mais... Non, mais donc là, j'ai travaillé, moi, pendant un an et demi, deux ans. C'est un peu comme ça que j'ai connu Charlotte Fergnan, et même prouvé qu'on voyait de temps en temps. Et qui même, un jour, m'a amené à être... À l'aider, Charlotte, quand elle avait fait son... Son atelier de la rue Lascazes, où je dessinais les plans pour elle. Elle étudiait les choses, et moi, je faisais ce qu'elle m'a demandé. Donc, c'était encore une autre bonne école pour moi. Et puis, la chose intéressante, le plus pour moi, c'était que, de plus en plus, j'allais rue de Sèvres, puisque j'avais des choses à dessiner. Ces gardiens n'étaient pas... Ils s'occupaient, à l'époque, de la construction aussi, ou finir. Je crois qu'ils étaient en train de construire l'église de la Tourette. Enfin, ils avaient pas mal à faire. Donc, moi, en plus, pour certains détails, je me rendais à l'atelier. Où je travaillais, d'ailleurs, avec Maisonnier, qui a fait Ronchamps. Donc, ça m'a fait, en même temps, connaître à l'atelier. Ce qui m'a valu, par la suite, d'avoir une chance d'entrer dans l'atelier. Ce qui était pas mal, pour moi. Donc, j'ai essayé... Après, j'ai essayé le plus possible d'aller travailler à l'atelier pour les aider, parce qu'ils avaient toujours quelque chose à faire. Donc, c'était pas mal. À l'époque, j'étais jeune... J'avais commencé l'école d'architecture dans un âge avancé. D'autant plus que, passé... Oui, parce que 23, 24 ans, c'était un peu... J'ai commencé, je crois, je devais avoir 22 ou 23 ans. Parce que, à l'époque, j'étais marié. Ma première femme avait été graveur. Et moi, j'étais... Je voulais être peintre. Donc, il fallait manger un peu. Donc, comme je dessinais pas mal, je m'étais mis à faire l'école d'architecture. Aux anciens beaux-arts. Dans l'atelier de monsieur... Un célèbre architecte, monsieur Vivien. Je sais pas trop ce qu'il a fait, mais... Il était très fameux. Il était conservateur. Plus impressionnant. Il était conservateur du... Du petit palais, du grand palais. Ce qui était une... Une belle cinécure. Et bon... Il m'est... Après, je l'ai quitté quand même. Et j'ai été... Travailler à l'atelier Kamlo Bodiansky. Parce que Bodiansky, je sais pas si vous vous rappelez. Mais c'était... L'ingénieur de Marseille. C'est lui qui a conçu... Toute la structure et tous les... Qui a inventé d'ailleurs des choses incroyables pour Marseille. Notamment dans l'histoire des pilotis avec... L'articulation des pilotis avec le sol, etc. Donc... C'était un superbe ingénieur. Et... J'avais été là parce que c'est ce qui m'avait attiré. Et... Et puis je me suis mis à travailler chez cet ingénieur. Grâce à une amie commune... De lui et de moi. Et... Et je faisais des usines d'ailleurs pour... Des usines de papier en Irak à Basra. J'ai jamais été à ce moment-là. J'y étais plus tard, mais... Et là, après je suis venu ici au Brésil. Et après, ça a fait que... 58-59, c'est là où Cobuset s'est séparé de... Des trois... Ces trois assistants... Qu'il appelait d'ailleurs les palmiers sauvages. Il y avait Maisonnier. Tobito, qui était Peruvien. Un type très bien aussi. Et Xenakis. Donc... L'histoire de ce pavillon, pour moi, ça a été mon éducation. Des Beaux-Arts, j'ai retenu qu'une seule chose. C'était... Une chose qui était passionnante. C'était... Curieusement, la coupe des pierres. Pourquoi ? Parce que c'était... On utilisait la géométrie descriptive à plein. Et... La représentation, disons, mentale et... Dessinée de... De formes complexes. C'est assez intéressant. Donc, dans la coupe de pierres, c'est... On avait beau couper des pierres, c'était quand même des pièces complexes. Et... Moi, c'est ce qui m'a le plus intéressé. D'ailleurs, dans un sens, je regrette que maintenant, on n'en fasse plus. Ça n'existe plus. Parce que ça donnait une certaine... Disons, connaissance de la manipulation de l'espace qui était très importante. Des visions des objets dans l'espace. Oui. Et puis de leur nature. Enfin, de leur... Aujourd'hui, c'est un des dangers, par exemple, de l'informatique. On peut faire n'importe quelle surface, n'importe quel truc, mais on ne sait pas ce que c'est. Mais on travaille de façon... De toute façon, on travaille de façon différente. Tant qu'on travaille avec des angles droits, c'est pas très compliqué. Mais quand on commence à faire des surfaces réglées et autres... Ça, c'était une des grandes discussions entre Xenakis et Corbusier sur les... Xenakis poussait dans un sens... Puisque après qu'il ait fait... Comment... Le pavillon Philips poussait vers... Des formes plus... Libres et plus complexes. Donc, j'étais à l'école quand je faisais... Je travaillais ici. Et encore là, ça n'est pas trop mal. Mais après, quand je suis allé travailler... Directement dans l'atelier... Ça devenait assez compliqué. Donc... On avait des projets à faire. Je partais le soir... Après l'atelier, vers 6-7 heures, j'allais à l'école. J'avais mon panneau... Comme on travaillait sur ce qu'on appelait les panées... Vous vous rappelez ? Les grands panneaux de bois couverts de papier... Qu'on achetait à côté des Beaux-Arts. Et il fallait que je me tape mon projet dans la nuit.